Qu'est-ce que vous aimez de Mécano ? Beaucoup, je viens de très loin surtout, j'ai repoussé mon billet, je viens de la Réunion Et j'ai repoussé mon billet exceptionnellement pour le concert de Mécano Surtout, qu'est-ce qu'il vous plaît surtout de Mécano ? Tout ce qu'il raconte, toutes les histoires qu'il nous font, c'est sympa, c'est musical Il y a une musicalité dans les mots en espagnol qu'on ne trouve pas en France Il y a qui ne comprend pas La légende comme ça Il y a une petite laur, la pleure à la lune jusqu'au l'heure du jour L'horreur est demandé Un jetant qui voulait De plus et pas d'amour Oye, Nacho Aparte de lo mal que se lleva El no dormir, que me estabas diciendo Que es lo que más te preocupa Lo estabas diciendo tú a mí también Yo también, es que estábamos los dos covechos polvo aquí Diciendo, qué malo es eso de dormir Esta semana se ha editado El disco, el nuevo disco La Ida Lai Aquí en Francia Hasta ahora se estaba vendiendo la versión en castellana Y ahora se está vendiendo con las canciones en francés Habéis tenido entrevistas Con medios de comunicación franceses ¿Qué es lo que os dicen? ¿Qué es lo que os preguntan aquí? Pues son como muy cultos y muy educados Y siempre hacen preguntas bastante inteligentes Los franceses Y bueno, casi siempre nos preguntan Que como Hay como una especie de interés general con eso de La Europa común y tal Y que si nosotros nos sentimos dentro de una Europa común O si no nos sentimos en una Europa común Y tú diciendo Yo lo que quiero es dormir en una Europa común Y de algo así Pero nos lo preguntan siempre Casi todos los días Y luego hay otra cosa también Que a mí me sorprende un poco Bueno, me sorprende porque realmente no estoy habituado Porque como en España hemos un poco crecido con la gente La gente se ha acostumbrado a nosotros Aquí nos tratan como un grupo como de élite intelectual Y eso nos hace mucha gracia Porque en España Al final se terminan preguntando Bueno, pues normalmente las entrevistas Como un fenómeno de masas y tal Y entonces te hacen unas preguntas parecidas A las que le harían, no sé A Isabel Pantoja Y en cambio aquí te empiezan a hablar un poco De la mística Y de las preguntas sociológicas Y filosóficas y tal Y dices No sé yo si voy a estar al nivel Espérate que me ponga de puntillas Y me suba aquí a la cinta ¡Gracias! 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 ,パ siamo in perspectives No, no, yo creo que a mí A Anna, Anna, sí A ti sí? Sí aussí, jednak A ver, explícanelo Hombre, explícanelo Non, parce que dans toutes les villes où nous touchons, Paris est une ville très importante où ils sont acostumbrés à voir beaucoup de concerts tous les jours. Que te donne mal peur Paris-Colande ? A ver Anna, dites-nous à les lecteurs de Rocopop, à les videntes... Je suis dit, je suis dit. Peut-être que je me equivaux, mais parce que je pense qu'ils sont plus acostumbrés à voir tout type de concerts et de expériences artistiques. Je pense qu'ils doivent être beaucoup plus critiques et plus exigentes. Peut-être que je me equivaux. Mais je pense que c'est une ville avec beaucoup de concerts avec beaucoup de concerts. Oui, c'est pas le même de jouer en Paris que de jouer en Paris. Non, je pense que les entrées se vendent depuis un mois et demi. Et que quelqu'un qui va voir quelque chose et qu'il y a un mois et demi, va a disfruter comme un loco, psychologiquement... Ils sont rendus de antemano, non ? Féjate, un mois et demi, esperando pour nous voir en Paris. En Paris. C'est parti ! 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 C'est parti !